Bienvenue sur WiseCat, la chaîne où tu peux apprendre à coder sans être un geek. C'est ma deuxième vidéo sur VBA et OfficeScript dans Excel. On va voir ensemble un des concepts de base en programmation, les conditions. Une condition permet de tester une variable. Par exemple, si le poids d'un chat est supérieur à 7, alors le programme va afficher gros. Sinon, donc si le poids est inférieur à 7, alors la condition est fausse et le programme affichera maigre. Par exemple, si ma variable est égale à 8, on va tester la variable. La variable est supérieure à 7, la condition est donc vraie et le programme va renvoyer la valeur gros. En fait, quand on utilise la fonction si dans Excel, c'est exactement ce qu'on fait. Je vais venir placer ma formule ici, égale si. Ma variable est en B3. Si la valeur de la cellule B3 est supérieure à 7, alors gros, sinon maigre. On va faire exactement la même chose, mais avec du code. On commence avec VBA. Je vais aller dans le menu développeur. Visual Basic. J'ai l'éditeur Visual Basic qui apparaît à l'écran. Je vais créer un nouveau module où je vais venir placer mon code. Pour ça, je vais aller dans Insertion, Module. Et je vais simplement nommer ce module Condition. Je vais un petit peu agrandir cette fenêtre. Je vais nommer mon instruction Condition. Et j'ai automatiquement Sub pour marquer le début de mon instruction. Et EndSub pour finir mon instruction. Je vais commencer par déclarer mes variables. Une apostrophe pour annoter mon code. Déclaration des variables. Je vais déclarer deux variables. La première va être l'onglet qui va être pris en compte par mon code. Pour déclarer une variable, je saisis Dim pour Dimensional. Je vais l'appeler Onglet Condition. Et il s'agit d'un onglet. Donc As Worksheet. Deuxième variable, ça va être le poids du chat. À nouveau Dim. Je vais appeler cette variable poids As. Et on va imaginer que le poids est en kilos. Donc un nombre entier As Integer. Une fois que j'ai déclaré mes variables, je vais les définir. La première variable, mon onglet, va être l'onglet Condition. Je vais saisir Set, onglet Condition égale Active Workbook, c'est-à-dire dans le classeur ouvert, l'onglet qui est nommé Condition. Voilà pour ma première variable. Deuxième variable à paramétrer, le poids. Ça va être égal, dans l'onglet Condition, la valeur de la cellule B3. C'est-à-dire la valeur qui se trouve dans cette cellule. Voilà pour mes variables. À présent, je vais débuter mon instruction. Si la variable poids, c'est-à-dire la valeur qui se situe dans la cellule B3 est supérieure à 7, alors, donc then, dans la cellule C3, toujours dans mon onglet Condition, je veux la valeur Gros. La cellule C3 est ici. Si mon poids est supérieure à 7, je veux que dans la cellule C3, il soit noté Gros. Else, donc sinon, dans ma cellule C3, je veux la valeur Maigre. Donc si ma variable poids est supérieure à 7, alors dans la cellule C3, j'ai Gros. Sinon, c'est-à-dire si ma valeur est inférieure à 7, alors je veux que dans la cellule C3, il soit affiché Maigre. Voilà ma condition. Je vais terminer ma condition avec ANDIF, pour noter la fin de mon instruction. Et donc voilà mon code. On va voir si ça marche. Je vais simplement réduire cette fenêtre. J'ai un poids de 8 kg. Donc 8 kg, c'est supérieur à 7. Et normalement, quand je vais exécuter mon code, au niveau de la cellule C3, je devrais avoir affiché Gros. J'exécute mon code et voilà le résultat. Si j'avais un poids de 5 kg, par exemple, j'exécute à nouveau mon code et j'ai bien Maigre qui s'affiche. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin. Pour le moment, si mon poids est supérieur à 7, alors il est affiché Gros. Maintenant, si mon poids est compris entre 5 et 7 kg, alors j'estime que mon chat a un poids normal. Et sinon, dans tous les autres cas, c'est-à-dire si le chat a un poids inférieur à 5 kg, alors je veux qu'il soit dans la catégorie Maigre. Pour ça, je vais un petit peu modifier mon code. Je vais rajouter une condition dans ma condition. Pour cela, je vais utiliser Health If, c'est-à-dire Sinon Si. Si le poids est supérieur à 7, alors Gros. Sinon Si le poids est supérieur à 5, c'est-à-dire inférieur à 7 et supérieur à 5, alors mon chat est normal. Et sinon, dans tous les autres cas, c'est-à-dire un poids inférieur à 5, mon chat est considéré comme Maigre. Je termine ma condition par End If et ma routine par End Sub. On va voir si ça marche. Je vais commencer avec un poids supérieur à 7. J'exécute mon code. J'ai bien Gros. Maintenant, avec un poids de 6 kg, c'est-à-dire compris entre 7 et 5, le poids de mon chat est normal. Et avec un poids inférieur à 5, on va mettre 4, mon chat est considéré comme Maigre. Voilà pour mon code en VBA. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à Office Script. Me voilà dans Excel Online. J'ai les mêmes données que précédemment. Un onglet qui s'appelle Conditions. Le nom d'un chat. Le poids. Et je vais catégoriser ce poids grâce à du code. Pour ça, au niveau du ruban, je vais aller dans Automatiser. Je vais créer un nouveau script. Et voilà mon éditeur. Je vais nommer ce script Conditions. Pour le moment, j'ai Function Main Workout Excel Scripts.workbook. Je ne vais pas toucher cette instruction. Et je vais venir placer mon code ici, comme c'est indiqué. Comme précédemment, on va commencer par définir nos variables. La première variable va être de définir l'onglet sur lequel s'applique le code. Je vais saisir let mon onglet Conditions. Donc ça va être le nom de ma variable. Égal workbook get worksheet Conditions. C'est-à-dire que ma variable mon onglet Conditions va faire référence à l'onglet Conditions de ce fichier. Deuxième variable, le poids. Le poids va être la valeur qui est contenue dans la cellule B3. Je vais écrire let poids. Donc ma variable poids va être égale à la valeur, donc getValue, de la cellule B3, getRangeB3, de mon onglet Conditions. À présent, je vais pouvoir commencer ma condition. Si le poids, c'est-à-dire la valeur contenue dans la cellule B3, est supérieure à 7, je n'oublie pas l'accolade, la valeur de la cellule C3 va être égale à gros. Point virgule. Sinon, donc si on a une valeur inférieure à 7, à nouveau accolade, else, accolade, la cellule C3 va prendre la valeur maigre. Une accolade fermante pour sortir de ma condition. Et on va voir si ça marche. Donc j'ai défini mes deux variables. Si mon poids est supérieur à 7, alors dans la cellule C3, je veux la valeur gros. Et sinon, dans tous les autres cas, donc si ma valeur est inférieure à 7, je veux la valeur maigre. J'ai un poids de 8, j'exécute mon code, j'ai bien gros. Si je mets un poids de 4, j'exécute mon code, j'ai bien maigre. A priori, ça marche. Comme ce qu'on avait fait précédemment avec VBA, je vais un petit peu modifier mon code pour ajouter une condition dans ma condition. On va dire que si mon poids est supérieur à 7, alors le chat est gros. Donc on ne va rien changer à ce niveau-là. Par contre, si le chat a un poids inférieur à 7, mais supérieur à 5, on va dire qu'il appartient à la catégorie moyen. Pour ça, je vais ajouter une instruction ici. Comme précédemment avec VBA, on a else if. C'est juste qu'il s'écrit en deux mots. En VBA, il s'écrit en un seul mot. Si mon poids est supérieur à 7, je vais avoir gros. Sinon, si le poids est supérieur à 5, alors je vais avoir la valeur moyen. Et sinon, dans tous les autres cas, c'est-à-dire un poids inférieur à 5, la cellule C3 va prendre la valeur maigre. On va voir si ça marche. On va mettre un poids de 6 kg. J'exécute mon code. J'ai bien moyen qui apparaît en C3. Un poids de 8 kg. Mon chat est gros. Et un poids de 3 kg. Mon poids est maigre. A priori, ça marche. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème vous intéresse, je vais continuer jusqu'à faire une série complète à la fois sur VBA et sur Vscript. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheets, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.